Alors, comme vous l'avez rappelé, c'est dommage que les Sénégalais aiment toujours attendre que des étrangers viennent nous dire ce qui se passe chez nous, pour qu'ils y croient. Mais le président Ousmane Sonko, depuis trois ans maintenant, n'a pas arrêté de dénoncer la gestion nébuleuse autour du pétrole et du gaz du Sénégal. Malheureusement, les Sénégalais n'ont pas voulu croire, mais aujourd'hui, l'histoire nous a rattrapés, la vérité nous a rattrapés. Et j'ose espérer que les Sénégalais comprendront que c'est le moment ou jamais de reprendre le pouvoir entre leurs mains. Il faut que les Sénégalais comprennent que les dirigeants de ce pays-là doivent se plier à la volonté du peuple. Ils n'ont pas le droit de vendanger, j'allais dire, les richesses du Sénégal pour leurs propres profits ou pour leurs propres intérêts. Ils ont l'obligation de nous rendre compte de ce qui s'est passé, ils ont l'obligation de nous dire la vérité. Mais ils ont l'obligation surtout de bien gérer les ressources naturelles du Sénégal pour le bonheur, au profit de tout le peuple sénégalais. J'ai l'habitude de dire que le pétrole et le gaz aujourd'hui sont une bénédiction pour le Sénégal. Mais encore faudrait-il que les Sénégalais le comprennent. Moi j'ai honte, j'ai honte véritablement qu'un président de la République qui représente tout un peuple, un président en qui tout un peuple a placé ses espoirs, que ce président accepte de combiner avec un vaillou, un bandit international de grand chemin, un vendeur de drogue comme les gens ont souvent dénoncé. Mais j'ai honte qu'un président qui représente tout un peuple accepte de combiner avec cette personne-là au détriment du peuple sénégalais, de sorte que cette personne-là puisse s'enrichir sur le dos du peuple sénégalais. Mais c'est ça qui me fait mal, quoi, véritablement. C'est véritablement une honte qu'un président accepte de combiner avec des gens qui viennent, des voleurs, des bandits de grand chemin au détriment de ce peuple. C'est honte, quoi, véritablement. Voilà pourquoi les Occidentaux ne nous respectent jamais, parce que ce sont nos présidents même qui ne sont pas respectables. Ils ne sont pas respectables tant qu'ils dégagent parfois des postures qui ne sont pas respectables. Et c'est ça qui me fait mal dans cette affaire-là. Aujourd'hui, donc, comment vous appréciez les manifestations des Sénégalais ? Hier, c'était justement Montfou qui a... Mais je félicite les Sénégalais qui ont manifesté hier. Et je pense que c'est le moment pour, j'allais dire, maintenir cette pression sur le pouvoir-là. Il faut que le peuple comprenne que c'est à travers ces démarches-là, la manifestation pacifique, que nous parviendrons à imposer, n'est-ce pas, le respect au peuple, à imposer le respect de l'intérêt général, mais aussi à imposer aux tenants du pouvoir le respect, la bonne gestion des ressources naturelles du Sénégal. J'invite les Sénégalais à continuer cette manifestation, à maintenir la pression sur le pouvoir, de sorte qu'on renégocie les contrats en faveur du peuple sénégalais, mais également qu'on puisse imposer une meilleure gestion, une gestion transparente de la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Je vous remercie, donc, Jibril Sonko, vous avez été le premier ministre de l'École d'Ouest de la Cérémonie de l'Excellence de l'École de Mont-Moumoudou Bayo, pour vous pérez-vous. Je vous donne le directeur de l'École d'Akaï, et le collaborateur de l'École d'Akaï. Quelle est votre élégion? Oui, je suis heureuse de l'économie, je suis heureuse, parce que, je peux vous dire, les gens qui ont évolués, et qui ont évolué, et qui ont évolué, et qui ont évolué. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas de temps pour le faire. Je suis donc le temps pour moi, et je suis donc le temps pour moi. Je ne suis pas le temps pour moi parce que je suis allé en Sénégal. Je suis donc le temps pour moi et je n'ai pas d'argent. Je pense que c'est très important. Je suis d'accord, je suis preneur et vraiment, je suis d'accord, je suis preneur et vraiment, je suis d'accord pour que la journée soit une réussite. Mais également, l'occasion de savoir que les élèves ont des conditions humaines, mais les conditions ne doivent pas être en train de se faire. Il faut que les élèves connaissent, que les conditions humaines puissent réussir à des conditions humaines, à des kilifs, à des cangames, à des lacs, à des lacs. Donc, je suis d'accord pour que les élèves connaissent, que c'est possible de réussir, même si on est dans des conditions difficiles. Il faut que les élèves ont des conditions difficiles. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai fait pour moi, parce que j'ai regardé mon parcours de Coloban. Quand j'ai eu de Coloban, j'ai eu de l'électricité, j'ai eu de l'électricité, donc j'ai eu de l'électricité dans les conditions. Du coup, j'ai eu de l'électricité, je n'ai pas eu de l'électricité, en sorte que j'avais compté les conditions et j'ai eu de l'électricité, mais j'ai eu de l'électricité. J'ai eu de l'électricité pour s'en sortir des conditions difficiles et à faire réussir. Nous avons aussi un peu de temps pour nous parler de notre père et de son père, 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 de son père. Mais aussi pour nous faire une personnalité qui a un peu de temps, parce que le temps est une personne qui a un peu de temps. Donc c'est important que les enfants aient des enfants. Nous avons dit aussi la politique de l'actualité. Nous avons dit que nous avons beaucoup de choses pour l'économie du Pétrole et du Gaz, du Sénégal, du Sénégal. Comment est-ce que ça a été dit ? C'est ce que j'ai pensé, c'est vraiment un retour dans le Sénégal. C'est ce que j'ai dit au Sénégal, c'est ce que j'ai dit en 2012. Gestion transparente et vraiment une gestion très importante. Nous sommes venus à faire ce que j'ai fait. Vraiment, nous sommes venus au métier de Paris. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour les gens. J'ai fait pour les pétroles et les gaz. Je suis content de nous sortir de la sénégalais, mais il faut que nous prenions la pression pour nous faire la sénégalais. Merci. Et le peuple, nous manifestons à la sénégalais. La manifestation de la Sénégalais a été en train de manifester. Ils ont dit qu'ils ont été manifestés. Ils ont été manifestés. Si les gens sont en train de se faire, ils respectent. Ils vont gérer leurs droits et leur leur gérer. Donc c'est important que les Sénégalais aient été manifestés. Je veux dire qu'ils continuent à faire de manifester. Ils ont été respectés. Mais ils ne devaient pas se faire des choses. Ils ne devaient pas se faire des choses. Ils ont été rencontrés parce qu'ils ont été manifestés. Ils ne se sont pas manifestés. C'est parce que nous ne sommes pas manifestés. C'est parce qu'ils ont été manifestés. Nous ne devons pas se faire du scandale. Ils ont été manifestés. Ils ont été manifestés. Nous avons dit que les Sénégalais a été manifestés. Mais malheureusement, nous avons dit qu'ils sont des scans. Il faut qu'on soit au Sénégal et qu'on soit au Sénégal pour qu'on soit au Sénégal pour qu'on soit au Sénégal. Il faut qu'on soit au Sénégal et qu'on soit au Sénégal. Il faut qu'on soit au Sénégal. Merci.